OK, c'est bon. C'est parti. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. On se parlait un petit peu avant de rentrer en ligne, avant de rentrer en onde. Tu veux faire ça correct. Ça me touche que tu veux faire ça correct. Moi, ce que je te disais, c'est que tu as juste à être toi et à livrer ce que tu as à livrer. C'était ça que je te disais. J'aime ça qu'on soit naturel. J'aime ça qu'on soit intuitif. J'aime ça que ce soit vrai. On y va comme ça. Merci déjà en partant pour ton témoignage. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Merci déjà d'être là. Merci de ton témoignage. Commencer par une première question. Toi, tu as adhéré à la quatrième cohorte du 17e Ciel. Ça fait un an à peu près que tu es dans l'aventure. J'avais envie de te demander, Chantal, un, qu'est-ce qui t'a décidé à adhérer au 17e Ciel? Comment tu vivais ça? Comment tu te sentais quand tu es rentrée dans le 17e Ciel? Moi, ça faisait un an avant que je rentre dans le 17e Ciel. Ça faisait un an que j'étais séparée. Puis, j'étais en montagne russe. Puis, je ne vivais pas mes émotions. Je ne savais même pas c'était quoi des émotions. Puis, je ne pleurais pas. Il ne se passait rien. Je m'étourdissais avec les amis. Puis, quand j'étais toute seule, c'était le néant. Puis, c'était vraiment la ligne plate. Il ne se passait rien. Puis, j'avais un mal en-dedans de moi. Puis, j'avais posé des questions à des amis. Combien de temps ça te pris, toi, à être bien dans ta peau après ta séparation? Il y en a qui me disaient 10 ans, d'autres qui me disaient 3 ans, d'autres qui me disaient 5 ans. Et moi, j'ai sauté ma coche. Puis, je dis, hors de question que je vive ça, cette émotion-là pendant tant d'années. Il faut que je m'aide. J'ai parlé avec ma soeur. Ma soeur me parlait de tout ça. C'est la même chose. Puis, au début, j'étais plus ou moins chaud-chaud. Mais, je n'étais pas connectée avec moi-même. Finalement, le mal était si puissant que je suis allée devant. Je suis allée, je disais, regarde, j'y vais. Je veux être bien. Je veux être heureuse. Je veux peu vivre ce que je vivais là. Je me suis ramassée. J'ai rentré dedans à la dernière minute. La journée même, je pleurais. Je pleurais. Puis, je demandais à ma soeur, tu me disais-tu désinscrit? Elle a dit non. OK, on y va. Fait que je suis rentrée dedans en défonçant les portes. Je suis rentrée là-dedans aussi en en mangeant. En étant tout le temps là à l'heure séduit pour ne pas rien manquer. Même au travail, j'étais tout le temps là. Tu m'as beaucoup impressionnée, Chantal, parce que, en fait, c'est drôle. Parce que quand tu es rentrée, quand tu as commencé, c'est vrai que ça donnait cette impression-là de ne pas trop haussure. Si j'y vais, je n'y vais pas. À un moment donné, il y a comme eu un genre de déclic qui a fait, ben, fuck, j'y suis, je vais y aller jusqu'au bout de temps qu'à être là. Ça a commencé, puis tu as été la première à... Écoute, c'était drôle, la circonstance était comique. Tu étais dans le max, toi. Moi, je me suis dit, mon Dieu, ça va donner cette affaire-là. C'était tellement beau de te voir. Tu as été la première à dire, je me garroche à l'eau. Moi, j'embarque, je veux donner un exemple, j'y vais avec ce que je ne suis pas. Égo, tu t'es vraiment... Tu pourrais diffuser ça comme ça? Tu t'es garrochée à l'eau. Ah oui, oui, oui. Je t'ai déterminée. Oui, tu n'avais plus rien à perdre, on me dirait. Tu t'es lancée, puis tu as dit, oui, go, on y va, puis on verra ce que ça donne. Puis je sais très bien qu'avoir une écoute, dans le fond, de le regarder du bout des doigts ou de rentrer dedans puis de participer, c'est différent. Puis moi, regarde, l'émotion que je vivais, c'était invivable. Oui. Je n'étais pas bien. On a remarqué, en partant déjà, dès la première intervention, je me souviens, je pense que c'était, si je ne me trompe pas, la première intervention que tu as vraiment participé, c'était un processus de paix en cette étape-là, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Avec moi aussi, il y avait tout le monde. Sur les déclencheurs. Oui, on avait fait ça. Puis tu as dit, moi, je veux le faire, je veux le faire. Puis on avait commencé avec toi, on avait commencé avec un exemple pour toi. Puis à partir de ce moment-là, on dirait qu'elle s'est... Paf! Toi, là, tout, là, tout te revirait de mort. Oui, parce que ça l'avait changé de quoi en dedans de moi. Puis j'aimais ça. Puis j'ai dit, il faut que ça continue. Je sais qu'il faut que je fasse un travail. Puis je l'ai fait, mon travail. Puis je le faisais tout le temps, mon travail. Puis ça m'a aidé à m'ouvrir puis à me connaître puis à vivre mes émotions que je ne savais pas c'était quoi. Mais j'ai vivé mes émotions. Je mettais le doigt dessus. Puis ça m'a tellement changé, Chantal, cette formation-là. Ce que j'ai aimé beaucoup aussi, c'est les fameux déclencheurs, les acteurs que tu appelles. Les gens à l'entour de nous qui nous font réagir, qui nous font soit rager, soit sur le côté positif ou négatif. Mais j'ai appris que c'est quelque chose dans nous qui fait qu'on réagit à cette personne-là. Elle ne nous a rien fait, elle-là. Pourquoi qu'on tombe dessus ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on tombe sur nous-mêmes. Puis ça, je le pratique. Je le pratique. Je le pratique même plus, ça se fait tout seul. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé chez toi, un changement, mais drastique, un changement majeur qui fait que tu as passé de la totale impuissance à je ne sais pas où je suis puis je me sens vide à wow, c'est donc capoté. En même temps, j'ai envie de vivre puis je m'observe. Ah, OK. Puis tu sais, c'est comme si là, tu as pris les contrôles, les manettes de ta vie et tu décides où tu t'en vas puis tu chauffes-moi toi pour le tout. Ça fait que c'est comme si t'es embarqué sur ta moto puis tu fais « Ah, là, du coup, on part pour une règle. » Oui, mais c'est parce que la différence maintenant, c'est que je comprends. Oui, oui. Avant, je le subissais. Maintenant, je le comprends. Je comprends pourquoi telle personne me fait réagir. Je comprends pourquoi j'ai telle émotion. Je comprends pourquoi j'ai telle réaction ou quoi que ce soit. Maintenant, je le comprends. Puis je suis capable de faire la paix avec ça puis de dire, regarde, c'est moi puis c'est telle affaire puis OK, c'est bon, c'est correct. Puis je m'accueille là-dedans puis je suis bien là-dedans puis c'est quoi, tu sais. Puis même avec une personne avec qui je travaille, c'est tellement drôle. On est rendus les deux meilleurs amis puis pourtant, je ne la lâchais pas, Pauline. Puis maintenant, c'est parce que j'ai guéri ce qu'il y avait en dedans de moi à ce qu'il y avait à guérir. Il y avait une personne aussi que je cherchais à avoir son amour, à avoir son amour. Mais c'était malsain parce que je voulais juste combler en dedans de moi. Ça avait, j'ai fait beaucoup de travail avec cette personne-là, bien moi-même par rapport à cette personne-là. Puis maintenant, mon Dieu, une chance que je ne suis pas partie avec cette personne-là, tu sais, c'est comme, ça ne fitait pas là. C'était mon manque à moi. C'était mes peurs puis le fait d'être seule, toute l'équipe. Puis maintenant, je m'apprivoise, je me respecte, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Puis à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va fêter là-dedans. Tu étais vraiment prête. Oh mon Dieu, je t'ameure. Ah, je t'ameure. Le fruit t'ameure, tu étais vraiment prête puis tu as tellement goûté, tu t'es impliquée puis ça se voit, tu sais, le changement. Écoute, je me souviens quand tu as commencé cette semaine-cière, comment est-ce qu'il y avait comme une certaine, une certaine agressivité, en le fond, une certaine colère intérieure qui faisait, tu sais, les relations, c'était pas très harmonieux ton affaire, tu sais. Non, puis même la relation avec moi-même, c'était impatiente. T'étais impatiente, t'étais impatiente face à toi. Oui. Et bien, c'est vraiment face aux autres parce que ça va à toi. Oui. Maintenant, je suis posée puis... Qu'est-ce que tu dirais que dans la formation, ça fait un an, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est ça, les exercices qu'on a faits avec les déclencheurs en cette étape. puis aussi, avec les intervenants, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré les intervenants, que ce soit sa communication, surtout la communication bienveillante. Avec Giselin. Avec Giselin, puis tous les autres intervenants aussi, celles sur notre passé aussi, avec nos... Constellation, Ariane. Constellation aussi, j'ai adoré ça, tu sais, mais ils sont tous très, très, très intéressants. On va tous chercher quelque chose qui nous appartient dans toutes ces affaires-là. Puis ce que j'ai adoré aussi, ce que je redoutais énormément, c'est d'être en communication avec d'autres mondes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je me souviens. Toi, tu as eu peur de ça. Puis tu es ta première de garager. Oui, mais... C'est parce que j'ai vu qu'à travers les autres, on apprend. Puis que je ne suis pas seule, tout seule à vivre ça. Oui, ça fait du bien. Je ne suis pas unique à être comme ça. Là, je me rendais compte que tous les autres, ils ont un petit bagage qui m'appartenait. Que je suis allée guérir quand eux communiquaient. ça, ça a été un grand bien, ça. Un espace sécuritaire. Un espace sécuritaire pour pouvoir se livrer, pour pouvoir te parler, se dire. Oui, puis de ne pas avoir peur du jugement ou quoi que ce soit, on est tous pareils. On vit toutes la même affaire d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Oui. Pour moi, ça a été bénéfique. Vraiment bénéfique, ça. Chapeau. Parce que juste un à un, oui, tu vas chercher des choses, mais mon Dieu que ça travaille. L'autre parlait, une personne parlait, puis ça grouillait en dedans puis on faisait nos guérisons nous-mêmes en dedans par rapport à ce que l'autre disait ou communiquait. Pour moi, ça, ça a été une grosse surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Une grosse surprise. C'était mon inquiétude, mais j'ai adoré. Cool. Cool. J'aime ça que tu me dises ça. C'est vrai que les rencontres de groupe, ça nous angoisse un peu pour dire, ah non, moi, j'aime autant que ce soit un à un. Puis ça, je l'entends souvent. Il y en a plusieurs qui ont fait leur inquiétude de départ. Mais le groupe, c'est riche, c'est puissant, c'est fort. On a toute cette peur-là, on a toute cette inquiétude-là puis à quelque part, on arrive tout. Je ne sais pas, on dirait que la synergie est là. L'ambiance, ça devient facile puis en tout cas, ça a super bien coulé. Quatrième cohorte extraordinaire, une méchante belle gang, belle chimie en tout cas. On s'est tous remis ensemble, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on avait tout à guérir ensemble. Oui, c'est ça. Les énergies, ça tient. Les énergies, ça tient. Qu'est-ce que tu dirais que cette expérience-là a le plus changé dans ta vie comparativement à avant, à voilà un an? Qu'est-ce qui a changé le plus aujourd'hui? Qui ça, tu dirais qui a changé? Toutes. Toutes? Mais vraiment, c'est de m'aimer, de me respecter, de me choisir, de vivre ce que j'ai à vivre sans penser à qu'est-ce que les autres vont dire ou quoi que ce soit, de vivre le moment présent surtout. Vraiment, d'apprécier le moment présent. ça, pour moi, c'est une grosse victoire aussi. Je n'étais pas quelqu'un qui critiquait à la base, mais là, ça l'est encore moins. Tu me dis, avant de rentrer en ondes tout à l'heure, si tu permets, parce que je voulais qu'on en parle, que quand tu as sorti de ta relation, ça n'allait pas bien et que tu avais hâte, dans le fond, de retourner en relation. Tu m'as dit d'entrée de jeu tout à l'heure, c'est drôle, je n'ai plus le goût, pour l'instant, d'être en relation. J'ai le goût d'être en relation avec moi. Ça m'a marqué. Oui. Tu m'as dit. Oui, j'ai le goût, j'ai vraiment le goût de... Tu sais, j'avais beaucoup de rénovation ici, tout est fini, j'ai fait des choses pour moi. Puis avant, je le faisais pour m'étourdir, maintenant, je le fais par plaisir. Puis là, tout est fini, je rentre chez moi, j'ai le gros sourire, puis je suis bien avec moi. Je n'étais pas bien. Moi, je suis quelqu'un qui est très sociable, qui touche à tout le monde, puis qui a besoin d'avoir plein de monde autour d'elle. Puis là, c'est sûr que la COVID, elle aide un peu, mais on en profite pour travailler dans ce temps-là sur nous. Mais là, je suis bien. Ce que ça a changé pour moi, c'est de me respecter. De respecter ce que je suis capable de faire et de respecter ce que je ne suis pas capable de faire. de comprendre aussi, comprendre ton fonctionnement, comprendre c'est quoi l'émotion qui est là, puis quoi faire avec l'émotion. C'est sûr que c'est ça. Oui, oui. On ne reste pas rien que des motons, des fois, puis c'est comme, OK, là. mon Dieu, puis je libère ça. Je libère, puis c'est surtout que je comprends ce que je vis maintenant. C'est vraiment relié à nos croyances, à notre passé. Puis ça, quand tu le sais maintenant, c'est comme, non, non, regarde, c'est plus le passé qui vit, c'est maintenant. Fait que regarde, tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as pas à vivre cette émotion-là. Tu as réussi, toi, à faire un lâche et prise. Il y a une paix qui s'est installée chez toi. Ça a été marquant. Ça a été très, très marquant chez toi. Tu sais, qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, tu te lançais dedans puis c'est comme si tu étais tellement rendu là que c'était, tu étais prête déjà à l'âge du morceau. Tu étais prête déjà à l'âge du morceau. J'ai prise puis elle a dit oui, moi, je veux faire la paix avec ça puis go, j'y vais. Ça a vraiment été bang, bang, bang un par-dessus l'autre. Puis écoute, on te voyait d'une fois à l'autre. Je dis, c'est rien, c'est pas la même fille. C'est pas la même fille. Il y a du rayon, du soleil. Ah oui. J'avais hâte à chaque formation. J'avais tellement hâte. J'avais tellement hâte. J'étais tout le temps là puis pour moi, c'était important. Tu sais, on fait ces choses-là, c'est pour nous, c'est pas pour le voisin. C'est par amour pour nous. C'est pour se respecter, c'est pour grandir, c'est pour évoluer, c'est pour être bien. En tout cas, moi, je te félicite. Je te félicite de tout ce que tu as fait pour toi. Parce que vraiment, c'est pas une mascarade, c'est pas un masque, c'est pas dire temporaire. Il y a une... Oh mon Dieu, surtout pas temporaire. Il y a un calme qui s'est installé, il y a une paix qui s'est installée là pour toi, mais qui est flagrante. C'est vraiment d'une évidence. puis moi, je suis toute excitée. Je suis tellement contente. En tout cas, ça me fait un grand, grand plaisir, un immense plaisir. Merci en plus de vouloir en témoigner. J'apprécie beaucoup, énormément. Ça vient à ma dernière question ou à peu près. En fait, j'ai envie de te poser deux questions. J'ai envie de te demander aujourd'hui, tu te sens comment? Parce que tu nous as dit comment tu te sentais avant de commencer. Aujourd'hui, tu te sens comment? Puis s'il y a des gens qui regardent présentement puis qui ne sont pas certains qui veulent vivre l'expérience du septième ciel, mais qui sont pris dans cette prison que j'avais le goût de vivre. Dans le mal de vivre. Dans le mal de vivre. Moi, je dis, c'est sa flamme intérieure qui est éteinte, mais on peut facilement en dire ça. Le mal de vivre. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je suis allée chercher, j'ai toujours dit, je suis allée chercher ma vie. Parce que rester tout le temps à s'en aller puis tout le temps cogner à la même place puis tu te lèves le matin, tu fais tout le temps la même affaire, tu vas travailler, tu reviens, tu reprends la même affaire, tu vis tout le temps les mêmes émotions. Ce n'est pas ça une vie. Mais on ne le sait pas ça. Tant qu'on est dans l'engrenage comme ça, on ne le sait pas. On ne sait pas que ça peut être beau, que ça peut être bien, qu'on peut s'épanouir dans la vie. Moi, ce que je dirais à quelqu'un pour le faire, c'est de le vivre. crime, c'est d'embarquer puis de travailler, de participer, pas juste être là en tant que spectateur en arrière puis de faire les exercices. Moi, ça a vraiment tout changé dans le sens que je m'aime, je suis bien, je me lève le matin, je suis heureuse. Il n'y a pas personne dans ma vie, c'est correct. Il va y avoir quelqu'un puis la personne qui va rentrer dans ma vie, mais je vais attirer la bonne personne et non pas être dans le même pattern qu'avant qui va juste boucher mon mal. Non, ça va être je vais attirer des gens bien parce que je vais être bien, je suis bien avec moi. Cette conviction-là aujourd'hui. Oh mon Dieu, je suis en tant, c'est vrai. C'est pas en tout au départ, par exemple. Oh mon Dieu. Au départ, tu étais face à un vide comment je dirais ça? Tu cherchais pas à peu près. J'avais l'impression que je n'avais pas d'âme. Oh mon Dieu, j'en rappelle. Tu es jusque-là, mais... Non, mais c'est vrai. J'étais un automate. Oui. OK. Oui, oui. Oui, oui. C'est vrai. Métro, boulot, dodo puis on a... Oui, 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 oui. On ne sait pas quoi faire avec tout ce qui est là. Mais, mais, mais... On n'a pas trop les affaires. C'est parce que je mettais ma vie entre les mains des autres. Fait que s'il n'y a pas d'autres, c'est quoi ma vie? Je vais chercher un autre pour... OK, quand je te mets ma vie entre tes mains. Non, non, je veux l'avoir entre mes mains. Je suis allée... Chantelle, je suis allée chercher ma vie, là. L'avoir dans mes mains à moi, puis c'est moi qui décide, là. puis je décide gentiment, là. Je décide pas avec une maillotche puis tout, puis non, non, non. Non, non, non. C'est que maintenant, je... La formation a appris à me respecter, à m'aimer, puis à me découvrir, puis à m'épanouir, puis à aller prendre des marches, puis je le fais pour moi, puis de pas tout le temps courir à chercher le bonheur ailleurs, là. Tu le crées, Esther, hein? C'est ça. C'est vraiment... Je suis allée chercher ma vie, regarde. C'est si simple que ça, là. Puis le mal de vivre, ça peut être autant... Soit en relation avec une famille que même si t'as des... Pas parce que je suis célibataire, mais tu peux être en couple avec quelqu'un puis t'es tout perdu, là. Ah oui. Puis t'es tout seul. Puis t'es tout seul. T'es en couple puis t'es tout seul. Oui. Tu sais, je veux dire, même ces gens-là, là, suivent ça, ça va juste... qui vont s'épanouir. Leur conjoint, le conjoint va s'épanouir, les enfants vont s'épanouir, tout le monde va s'épanouir parce que toi, tu vas t'épanouir. Ça commence par soi. C'est ça. Au lieu que tout le monde s'enterre puis que tu sacs tout ça, bien, regarde, en suivant la formation, tu vas grandir puis tout le restant de ta famille va grandir avec toi parce que toi, tu vas grandir, tu vas changer puis ça va faire changer l'énergie à l'entour de toi puis changer l'énergie avec ton conjoint, conjointe, avec tes enfants puis avec tout ça, ils vont devoir changer puis t'épanouir. Ils vont embarquer avec toi, le veut, veut pas, ils peuvent pas, non, ils te déclencheront plus. Moi, je dis que c'est bon pour tout le monde, pas nécessairement parce que tu te sépares ou quoi que ce soit. C'est bon pour tout le monde pour avoir le plein potentiel de sa vie, d'être heureux puis d'être bien dans ta peau. Vraiment ce que tu dis que ça l'a fait pour toi, dans le fond. Oh que oui, oh que oui. Merci Chantal. De rien, ça fait plaisir. Merci pour ton témoignage. Merci de tes mille gratitudes pour, premièrement, pour toute l'expérience parce que de t'avoir suivi toute cette année-là, ça a été pour moi une vraie bénédiction. Ça a été un cadeau du ciel de te connaître, d'apprendre à cheminer aussi avec toi dans tout ça. C'était du bonheur. C'était que du bonheur. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour ton témoignage. Mais c'est surtout un gros merci à toi parce que, regarde, tu vas me suivre toute ma vie, Chantal. Vraiment, tu me suis sortie à la tête de l'eau puis là, je marche sur l'eau. là. Oui, tu reprends mes images. Oui, j'ai des cadavres dans le fond de l'eau. Oui, je marche. Là, tu marches sur l'eau, Jésus. Oui, je marche sur l'eau, là, en plein contrôle de ma vie puis de ce que je veux vivre. puis il n'y a pas grand-chose qui m'atteint. Puis quand ça m'atteint, bien, OK, c'est quoi qui arrive, c'est quoi que ça vient me chercher ou quoi que ce soit puis regarde. Puis ça dure, ça dure, c'est ça. Oui. Je veux dire, c'est présent pour toi, mais c'est encore là. Ça va toujours être là. Quand une fois, tu comprends. Oui, tu es d'accord pour dire qu'une fois que tu as vu la lumière, tu ne peux plus revenir en arrière. Non. Tu ne peux plus dire, OK, je retourne dans la noirceur. Non, non, c'est permanent. C'est permanent. Puis ça fait du bon. Oui, mais ça fait du bon. Est-ce qu'on se revoit dans deux semaines quand on repart ça? Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr, OK. Oui, on le doit de revenir. Oui, ça vous fait plaisir. On a deux intervenants différents. On a une, une maître Kundalini. OK. Si tu veux approfondir au niveau extase, au niveau centration et tout ça, fait que j'ai été chercher à mettre Kundalini et on a une experte du comportement humain aussi qui va nous amener toutes sortes de trucs assez intéressants que j'ai bien hâte de voir. C'est toujours très intéressant puis on apprend beaucoup. On apprend beaucoup, vraiment beaucoup, puis c'est enrichissant. OK. Merci. Merci à toi. T'embrasse. Moi aussi. T'as fait que donc, si le septième ciel, le message que Chantal a livré, ça vous appelle, à partir de demain, vous allez pouvoir avoir le lien pour vous inscrire. Vous avez jusqu'au 14 février à minuit pour vous inscrire parce qu'on commence un autre beau sept semaines d'aventure pour retrouver sa vie, comme tu dis. C'est un gros sprint de sept semaines. Après ça, la vitesse croisière embarque et puis on retrouve notre autonomie à travers ça, notre liberté. On vous le souhaite. On vous souhaite de vous offrir ce cadeau de Saint-Valentin-là, de vous aimer. C'est un cadeau d'amour. C'est ça, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, mais c'est s'aimer d'abord, s'aimer soi-même. Est-ce que vous allez vous offrir ce cadeau de l'amour et d'aller au septième ciel? C'est ça, là. C'est cute! Bon, bien, sur ça, merci. On va vous laisser sur ça. Merci, Chantal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada